C'est l'une des rares occasions où la grande mosquée de Niamey ouvre ses portes aux fidèles à la nuit tombée. Comme chaque année, l'édifice a servi de cadre ce vendredi soir à la célébration du Mahouloud, date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, figure centrale de la Houma islamique, dont les vertus ont été au centre du prêche du grand imam de la capitaine nigérienne. Cette célébration est une occasion de nous inspirer des cinq vertus qui ont caractérisé le prophète, à savoir qu'il ne montait jamais, était très généreux et partageait tout ce qu'il avait. Il était également connu pour sa modestie, malgré toute son importance aux yeux de Dieu et des hommes, mais aussi pour sa clémence et sa miséricorde même envers ses ennemis. Enfin, c'était un homme juste et tout bon musulman doit s'inspirer de ses comportements. Une nuit spéciale pour la communauté musulmane qui constitue plus de 90% de la population locale. et une occasion pour les fidèles de formuler des prières au rythme des séances de lecture du Coran et de chants religieux, entre autres festivités. Cette nuit est pleine de bénédictions, car il s'agit de célébrer la plus importante personnalité de la religion musulmane. C'est l'occasion pour nous autres fidèles de prier et de bénéficier du caractère béni de ce jour. Nous en pleurons Dieu pour que aujourd'hui la paix s'installe dans notre pays. Nous prions pour que les greniers, c'est l'endroit où on garde les céréales, soient en tout cas pleins. Outre cette célébration officielle, l'anniversaire du prophète de l'islam a été commémoré un peu partout à travers le pays. En particulier dans la ville de Kyoto, située à une centaine de kilomètres de la capitale. Fief de la confrérie tigiania au Niger, elle accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de fidèles venus célébrer le maouloute. Sous-titrage Société Radio-Canada